Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans cette vidéo avec sûrement le cadrage le plus éclaté du monde voilà vous pouvez le constater cette caméra n'est pas droite mais vous inquiétez pas le monteur est exceptionnel étant donné que c'est moi je pense que je vais réussir à faire quelque chose avec ça on espère on espère comment est ce que ça va tout le monde bien ça va ça va très très bien aujourd'hui je suis très à l'aise on a merlin avec nous écoutez on est dans la boutique derrière des jeux pour un petit podcast avec un sujet particulier nous allons aborder tout simplement comment est ce que vous consommez le jeu de rôle comment selon vous ça devrait être consommé quels sont vos points de vue vis-à-vis de ça et donc on a plein de petits trucs qui sont prévus des jeux des débats des questions plein de choses et moi je suis ravi d'être ici parce que j'ai des invités d'exception et je vais les laisser se présenter d'exception merci merci alors moi c'est jules de jdr passion donc c'est un compte instagram qui parle de jeu de rôle mon objectif aujourd'hui c'est comme d'habitude d'essayer de descendre au plus bas le niveau de la descense humaine et donc voilà et je suis déguisé en ptérodactyles parce que j'aime les ptérodactyles alors petite parenthèse c'est la vidéo par ça pourquoi est ce qu'on est déguisé comme des thémettes pour une raison très simple j'ai proposé à mes invités de venir déguiser dans cette émission tout simplement parce que je porte un masque et je me disais que portant un masque avec des gens totalement normaux ça pourrait être bizarre donc ils ont tous joué le jeu et je suis super content je vous assure qu'ils ne sont pas venus comme ça d'accord ne fuyez pas cette vidéo je vous assure ils étaient très bons en arrivant vous le verrez tout à l'heure et voilà et c'est un plaisir encore une fois je suis super content d'être là de même c'est un plaisir d'être là avec vous et d'avoir pensé du coup à nous c'est c'est vraiment cool merci merci beaucoup ah bah du coup on peut continuer présentation alors je vais aller merlin du coup non akim de la chaîne la volonté du dé du coup principalement du contenu twitch pas encore de youtube et instagram il faut il faut on est en train de travailler ça les replays au moins tu vois au moins les replays l'assistant derrière non voilà on fait de lâche principalement du twitch et en fait c'est parce que le but c'est un peu de en gros rendre le tout un peu interactif rendre la pratique du jdr interactif avec les viewers en fait c'est un peu ça notre notre but notre mission mais oui c'est pour ça que je suis revenu du multiverse déguisé en merlin c'est incroyable est ce que tu penses que tu vas tenir avec cette barbe toute la vidéo ça va être compliqué c'est un peu compliqué de parler déjà là je n'ai jamais une barbe du coup ça me rentre un peu dans la bouche et tout parce que moi j'ai un collègue s'appelle archibald il fait des vidéos aussi il porte une barbe et franchement c'est dur on l'a trouvée la déne à vous abandonner voilà merde et notre dernier invité oui alors moi c'est prédent de la chaîne blood roll donc c'est une chaîne consacrée essentiellement world of darkness donc vampire loup gao mages etc démons on vous oublie pas les démons du coup nous c'est beaucoup de l'ambiance dramatique c'est des vidéos montées ce sont des séries qui s'entrecroisent un petit peu crossover et c'est avec donc des finales en crossover et du coup là cette fois je viens dans une ambiance un peu plus fun on connaît tout le temps dans le drama le en général il ya des pleurs sur nos tables que beaucoup peur donc donc j'estime que la partie réussit quand ça pleure on vient te donner un peu d'amour aujourd'hui on vient voir on t'amène de l'autre côté de la barrière et c'est un plaisir de te recevoir je vous invite tous à venir voir les pages instagram les les chaînes youtube il ya tout en description et puis voilà et puis aujourd'hui on va on va peut-être commencer ce podcast avec ses présentations allons-y allons-y c'est parti on va commencer ce podcast c'est dur à dire un podcast pourquoi j'ai appelé cette émission comme ça je veux dire tu as vu le podcast du mj masqué donc on va commencer cette ce petit débat avec une question très simple vous comment est-ce que vous consommez le jeu de rôle sur internet c'est à dire ce que vous regardez des actuelles plaies est ce que vous ce qui vous intéresse le plus ce que vous regardez le plus c'est des ouvertures critiques c'est des conseils de jeu comment vous de votre part enfin vous de votre point de vue vous consommez le jeu de rôle ah ben pour commencer moi principalement quand je consomme le jeu de rôle j'ai du mal avec l'actuelle plaie parce que c'est très très long et pourtant je trouve ça super fun moi ce que je regarde plutôt c'est des conseils de maîtrise souvent de youtubeurs américains il y en a qui s'appelle cette s et h score for ski car aussi un nenni ya pas très longtemps qui fait des conseils sur la maîtrise et c'est surtout loup beaucoup il a fait traveleur mais par contre récemment je me suis découvert une passion justement pour le podcast l'audio depuis que je fais un peu de route je me suis rendu compte que écouter le jeu de rôle en pur audio dans les oreilles sur ma voiture ben j'ai c'est un peu plus j'ai trouvé ça vraiment super cool de consommer ça comme ça c'est super intéressant ce que tu dis parce que enfin je parlais de ça aussi à un moment donné tout ce qui est actuelle plaie des fois on a des émissions qui peuvent durer 5 6 7 8 9 10 20 30 épisodes et je vous avoue que j'ai fait j'ai fait je suis allé voir le studio 4d2 il n'y a pas longtemps et du coup j'ai fait la distance paris lausanne et c'est vrai que l'actuelle paix en voiture parce que vous en pensez mais moi je trouve que vraiment c'est il ya un vrai intérêt qu'on a vraiment l'impression d'écouter une histoire audio quoi ça passe bien d'ailleurs c'est pour ça que enfin je sais que l'actuelle plaie le truc qui repousse aussi les gens c'est aussi la durée des vidéos en fait donc nous par exemple on essaie de que tu es à une heure une heure et demie pour qu'il se passe que des choses en une heure une heure et demie on enlève tous les trucs un peu lent et c'est tout et c'est ça aide aussi les gens ça ça pousse les gens à s'y mettre aussi donc c'est le souci des actuelles plaies quoi quand la vidéo est longue si l'on sait c'est un peu compliqué c'est particulier parce qu'à la fois ça repousse dans le sens où des fois on se retrouve sur une vidéo de une heure et demie ou alors c'est un critique à le rôle qui a vraiment lancé la machine qui fait des vidéos de 4h30 je me dis mais comment tu veux comment tu peux trouver le temps de regarder ça quoi en plus les mecs ils ont un rythme ils sont rigueillis quoi ils sortent des vidéos de 4h30 toutes les deux semaines tu te dis mais attends mais je regarde ça quand et il y a énormément de chaînes d'actual play françaises qui vont comme ça des épisodes à rallonge game of road il ya je ne sais pas combien d'épisodes la bonne berge il ya je ne sais pas combien d'épisodes il ya combien de saisons de role and play enfin je veux dire je me demande vraiment quel est le pourcentage de personnes qui ont tout vu aujourd'hui je pense que ça touche très très peu de personnes c'est vrai que c'est c'est compliqué genre nous pour les trucs un peu qu'on a sur youtube c'est aussi on s'est posé cette question de genre combien de temps les gens sont prêts à accorder en fait à ce genre de vidéos parce que moi je suis pas pour répondre à la question de base un très gros gros consommateur genre les actuelles play en fait je regarde pas forcément je regarde ça un peu comme je regarde des trucs à côté genre j'appuie sur je mets en x2 et tu vois je passe un peu je sais qu'il ya des moments en fait de blanc dans le jdr où ça explique les règles des choses comme ça et du coup bah souvent je les passe donc ça se regarde un peu mais c'est vrai que quatre heures très très compliqué donc je pense comme tu disais faire des montages d'une heure trente c'est déjà un peu mieux moi je pense en vrai que les gens sur youtube ils sont là pour consommer genre vraiment rapidement du coup faut vraiment baisser ça à 30 minutes limite mais ouais pas tu vois c'est marrant ce que tu dis parce que moi je suis un peu nouveau dans l'actual play là j'ai commencé à faire j'ai eu des prototypes là je commence à avoir du matos et j'arrive à avoir il y a mon premier épisode de mon actual play qui j'espère fera dix épisodes j'ai un j'ai un pneu à plage continue comme ça on va chercher les autres voitures t'as sur un sapin de noël t'es pas la boule la plus brillante mais en attendant en attendant c'est vrai que c'est un peu nouveau pour moi et au début j'ai tenté des trucs tu sais genre 20 minutes 15 minutes et les commentaires où les gens me renvoyaient des choses tu vois genre non c'est trop court franchement on est frustré et c'est marrant parce qu'il y a vraiment ce truc on sait plus trop sur quel pied danser après est-ce que créer la frustration chez le viewer c'est pas ce qui les fait revenir c'est vrai mais après tu vois ce qui est sûr et certain c'est que sur un actuel paix quand tu sors un épisode 2 tu regardes n'importe quelle vidéo tu as forcément le drop justement tu perds au bout d'un moment ça se stabilise j'ai remarqué que c'est le premier épisode surtout qui qui monte énormément après ça commence à descendre et au bout d'un moment enfin je sais que nous en plus une fois que tu es dans l'histoire tu as vraiment envie de savoir la suite comme je dis on enlève les pauses etc et tout donc ça c'était un des trucs qui me frustraient aussi quand j'écoutais des actuelles plaies justement tous le mot les moments pause règles etc c'est pour ça que j'ai du mal à écouter des actuelles plaies pour répondre en même temps la question j'ai du mal à écouter des actuelles plaies maintenant surtout maintenant avec des enfin des lives qui sont qui ressortent sur youtube etc avec sans pause quoi enfin ouais ça coupe dans l'histoire c'est sachant que tu n'es pas joueur donc entre guillemets soit tu t'en fiches un peu du moment des règles et tu veux que consommer l'histoire c'est ça et pas le côté table de jeu en fait que tu as juste après le défaut aussi que je pense avoir c'est que moi je recherche pas forcément des actuelles plaies qui représentent des tables je sais ce que c'est qu'une table par exemple moi je recherche un côté très scénarisé un peu cinéma etc et tout ça et c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire aussi donc c'est un petit peu ce que je recherche c'est vrai qu'il ya deux écoles tu vas avoir tous les actuelles plaies qui vont être un vrai travail de post prod c'est ça avec des cuts du rythme on va retirer tout ce qui est un peu lourd dingue tu vois pour vraiment donner un vrai rythme à la vidéo m'acheter des musiques sur des choses moi c'est ce que j'essaie de mettre en place mais il y a l'autre école aussi qui fait vraiment du brut en fait on prend le contenu on le met avec les gd comme une vraie table qu'on filmerait dites nous dans les commentaires vous ce qui vous intéresse et surtout ce qui ce qui est le plus utile pour vous parce que au delà de ça par exemple je vais il ya un actuel paix que j'ai regardé en entier sur studio 4d2 c'était sur le kit d'initiation alien le shao des dieux même si c'était déjà assez frais même et ensuite je m'habille aussi et je rejoins parce que j'étais dans la posture où j'allais le master is et je me suis dit tiens ça m'intéresse voir comment ça se passe à une table et c'est vrai que des fois quand tu as un truc brut c'est ce qui se rapproche en termes de mastering le enfin c'est ce que tu as le plus proche d'une vraie partie quoi ouais exactement d'ailleurs des fois je conseille justement les nouveaux joueurs de regarder plutôt des des lives de jdr etc où on voit l'ambiance ok ça fait pas professionnel ça fait pas comment dire ça fait pas ce que série mais ça fait vraiment je tape de jeu de rôle et on se rend plus compte que de ce qu'est le jeu de rôle avec ce genre de partie que nous par exemple non c'est un peu plus scénariser de ses côtés etc du coup c'est ça dépend ce que recherche la personne mais en effet si elle veut voir ce que ce qu'est le jeu de rôle je conseillerais plutôt de regarder du brut quoi après il y a eu aussi l'effet c'est l'effet merceur ce que justement avec la venue des actuelles plaies mathieu merceur qui était un jeune homme qui est très talentueux qui est je crois qu'est doubleur doubleur de plein de trucs de jeux vidéo tous les jeunes gens voient un jeune homme très compétent qui a des je pense des des gens qui lui font ses tables qui lui font ses accessoires et lui fait des super scénarios avec ses amis toujours donc on a l'impression que les parties elles sont presque irréelles ça donne une attente folle que c'est ça le parti c'est un parti de jeu de rôle c'est un truc complètement fou alors que ben vrai beaucoup de vraies parties de jdr c'est différent quoi ça peut être un peu un peu moins action il n'y a pas forcément les belles maquettes qui prennent cinq heures à faire il ya l'effet aussi de ces actuelles plaies qui donne des fausses attentes aux jeunes joueurs beaucoup alors moi j'ai pas de maquettes j'ai pas l'argent s'il y en a quoi c'est une pour investir en vrai je pense pas vraiment autant de l'argent mais c'est bon je n'ai pas d'oseille s'il vous plaît fait quelque chose blague à part c'est vrai que oui ça fait rêver et puis aujourd'hui je pense que tout le tout les grosses boîtes de fin des celles qui ont des qu'on est partenaires donc game of role role and play à la bonne auberge on voit vraiment qu'elle a cette espèce d'influence ce truc qui cala enfin ça a lancé quoi ça a lancé ce type d'actuel pour forcément et c'est aussi beaucoup plus bankable moi c'est ce que j'ai je sais c'est cliché mais c'est un groupe mixte très divers de gens qui sont plutôt beaux gosses quand même enfin qu'on une apparence qui présente bien et c'est sûr que bas c'est ça c'est super vendeur à côté d'un groupe de mec qui sent que la chips et le bretzel à deux heures du matin à jouer une petite elle faite de 42 kg c'est sûr c'est ça les gens ont adoré en plus avec les beaux dessins et ils ont fait d'ailleurs un dessin animé quoi le rêve de je pense que oui c'est sûr c'est sûr mais dites nous en commentaire si vous préférez vous par exemple à l'actuel plaît vraiment on va dire lycée c'est-à-dire soigner préparer sélectionner ou alors vous êtes plus dans quelque chose de plus brut vous avez envie vraiment de l'authenticité vous faites du sac voilà ou alors si ou alors ça pour vous il faut vraiment des deux un mix des deux et qu'il faut que les deux coexistent et ben en tout ça fait un long débat sur les actuelles plaies là est ce que vous regardez que des actuelles plaies du coup parce que du coup j'ai cru comprendre que vous m'avez dit à chacun votre tour que vous vous en consommez pas trop au final actuelles plaies les principaux pour nous citer genre que tu vois la bonne auberge critique à l'horreur des choses comme ça en vrai j'en ai consommé mais tu comme on disait j'ai pas tout regardé tu vois je connais les grandes lignes on va dire du scénario mais je pourrais pas citer des moments précis après comme tu disais jules plus des conseils de mj et moi comme je suis assez on est on est que sur donjon et dragon pour l'instant on n'a pas encore fait d'autres choses trop explorées c'est principalement des trucs qui tournent autour de ça pas trop de contenu français en plus toi tu es en live donc c'est totalement différent donc c'est encore autre chose donc c'est principalement des conseils en fait pour avoir en fait le truc moi que je trouve dommage entre guillemets dans donjon et dragon etc c'est que c'est un peu trop long les combats les trucs comme ça et en fait c'est principalement ce que je vais consommer c'est du contenu qui va m'apprendre à faire en sorte d'avoir une partie dynamique et rapide en gros pour que justement pas forcément que pour les joueurs mais pour plutôt les viewers pour qu'ils aient pas ce côté c'est quatre heures c'est long il ya des explications de règles tu vois on vire tout ce qui est compliqué on essaye de pas expliquer les règles de les connaître en amont et voilà et du coup moi c'est principalement ce genre de contenu que je consomme podcast pas du tout étrangement je t'avoue pas j'ai pas encore je n'ai pas de enfin je ne roule pas en voiture tu as peut-être consommé celui-là forcément forcément ça c'est sûr ça c'est sûr mais ouais comme j'ai pas de voiture c'est peut-être que ce que vous dites aussi c'est peut-être il ya un public pour des longs trajets des choses comme ça qui qui a besoin de ce genre de compte moi je moi je regarde que dans ces conditions là après il ya des fois des actuelles paix sur lesquelles je tombe et j'accroche vraiment mais sinon de manière générale c'est quasiment que sur des trajets on somme je pense que ça doit être tu trouves pas que c'est difficile de s'y mettre aussi genre on te dit ouais l'actuale blé là est bien et tout et c'est dur de s'y mettre en fait mais une fois que tu t'y mets tu commences à connaître un peu les joueurs l'ambiance etc c'est là que t'accroche et que tu as envie de savoir vraiment la suite un peu comme comme une série en fait ouais ça c'est compliqué quand tu vois le nombre d'épisodes ou nombre d'heures aussi tu sais que tu vas tu vas devoir manger tout ça quoi c'est sûr mais c'est ce que je disais je parlais avec coco du studio 4d2 que je salue si tu passes par ici en fait des fois là j'ai regardé la saison 8 de roll and play les premiers épisodes parce que tu sais il ya ce reboot et c'est vrai que ça fait du bien par toi je sais que tu fonctionnes en saison par exemple je sais pas si elles sont interconnectées les saisons ou pas alors nous on a des arcs narratifs différents il ya des donc c'est des nouvelles histoires à chaque fois mais c'est les mêmes joueurs et on fait à chaque fois un épisode zéro récapitulatif pour éviter de se taper les autres saisons ben ça tu vois ça c'est pour moi c'est essentiel par exemple je n'ai jamais regardé la saison 1 de la bonne auberge ouais je regarderai jamais j'ai commencé avec j'ai commencé avec le recap en fait tu commences à la saison 2 c'est vrai je vais pas regarder 20 épisodes je garderai jamais les mecs parce que j'ai regardé le recap ça et c'était super bien foutu ouais je commence à la saison 2 et je suis prêt aujourd'hui je suis à la saison 2 et j'ai pas fini et pour te dire je suis je les ai tous écoutés enfin je suis à l'épisode je crois à la vingtaine tu vois ce que je veux te dire mais si je me si je devais me faire les vingt épisodes avant pour commencer la saison 2 mais j'aurais jamais regardé la saison 2 c'est essentiel pour moi le récap est essentiel et au delà de ça je pense que tu vois quand roll and play commence une saison 8 et que ça repart de zéro les nouveaux personnages c'est juste le même univers ça fait vraiment du bien parce que tu étais dans ce truc de ah je peux commencer etc sans que ça ait de lien avec le passé moi je trouve que c'est un des meilleurs trucs genre d'avoir une saison 1 tu vois et une saison 2 qui est totalement le même univers forcément mais juste des nouveaux persos peut-être des nouveaux joueurs ça se passe pas trop mais c'est vraiment avoir un nouveau truc comme ça tu n'as pas besoin de regarder les autres saisons un peu comme pas vraiment de rapports c'est plus un manga mais jojo bizarre adventure ouais en fait tu peux regarder n'importe quelle partie indépendamment des autres il ya quand même quelques trucs que tu dois savoir mais ça va et au global je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose comme ça on c'est vrai après par exemple nous de notre côté on est content aussi de pouvoir de pouvoir laisser la possibilité aux gens de commencer direct par la saison 2 parce que il ya aussi je pense que c'est pour tout le monde d'entre nous quand on fait l'actual play au début on il ya aussi nos premières saisons qui sont pas terribles par exemple bien sûr niveau technique etc et tout donc quelqu'un qui par exemple tombe sur notre saison 1 il va faire ouais bon ça va et tout alors que notre saison 2 est beaucoup plus enfin ça fait et puis c'est tout comme ça même même tu vois des équipes comme roll and play tu regardes les premières saisons et tu regardes maintenant ça n'a rien à voir même si tu sentais vraiment au début vraiment j'avais cette sensation on avait cette fissure c'est l'acteur et le rôliste on avait on sentait que c'était de l'acting mais pas des joueurs de jeux de rôle tu vois très méta et là maintenant on sent que ça y est ils sont rodés quoi ça n'a rien à voir les ouvertures critiques ou pas ça je t'avoue que je regarde pas du tout étant donné que c'est relié au même problème que pour l'instant je ne joue qu'à donjon et dragon ouais j'ai pas acheter ou non mais j'ai pas joué avec les dames c'est un jeu drôle dans la figure non en vrai du coup j'ai pas acheté beaucoup d'autre contenus et donc les ouvertures critiques m'intéressent pas forcément ce que je sais que je ne vais pas l'acheter des jeux de rôle pour l'instant d'autres jeux après quand j'aurai un peu plus de temps ouais c'est là moi je trouve ça essentiel c'est super je suis addict J'ai fait d'autres petits Warhammer 4ème édition C'est pas forcément un petit jeu de rôle J'ai fait d'autres jeux de rôle Il y a vraiment une grande différence entre Ma culture rôliste, ce que je fais à côté Des émissions Et ce qu'on fait dans les émissions Dans les émissions pour l'instant c'est que du Donjons et Dragons Parce qu'on a basé tout notre concept Autour de ça Mais après nous on a fait du Warhammer Ça très clairement Je peux pas jeter la pierre Nous on fait que du World of Darkness au final On s'est spécialisé dedans C'est plus aussi le jeu Il s'adapte à ton contenu Et ton contenu s'adapte au jeu Je pense que tu pourrais pas forcément Faire ce que tu fais Avec un Donjons et Dragons Le jour où je mets du Donjons et Dragons sur la chaîne Les gens ils m'attaquent Donnez moi son adresse Il faut le bon système Pour la bonne chaîne Pour le bon contenu Moi j'ai une addiction A l'achat du jeu de rôle Je vous le dis honnêtement J'ai un vrai problème Vraiment C'est un problème de vie De tous les jours Peut-être que vous vivez cette chose vous aussi Et du coup Putain Je veux dire un gros mot Les ouverties critiques C'est je trouve essentiel C'est pour ça que tu as acheté la boutique Ouais c'est ça C'est pour ça Kevin ne sait pas encore Mais je vais faire une tentative bientôt là Non non mais en réalité Je trouve que En fait pouvoir Goûter la marchandise Avant de se la procurer C'est ultra important Pour moi c'est ultra important Et c'est vrai que des chaînes comme Roliste TV Indécent Podcast Et Geekpoa Et plein d'autres Que j'oublie sûrement Moi je trouve que c'est essentiel De pouvoir se projeter De se dire Qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin Qu'est-ce que ça vaut Et c'est vrai que moi de mon point de vue Je consomme vachement des livres Ce genre de contenu Du coup je suis le seul à consommer ça Pas du tout C'est vrai que moi Quand je vois l'unboxing au début Je vais être honnête Je ne voyais pas l'intérêt Parce qu'effectivement J'avais du mal à voir comment Avec un shoot au-dessus du livre En feuilletant les pages Vous allez pouvoir me faire découvrir le bouquin Maintenant Avec la recrudescence Des financements participatifs Qui ne donnent plus qu'un bouquin Où les livres ne sont plus en format A4 Ils deviennent en format letter Un petit peu Des livres un peu plus petits Et où il y a vraiment Beaucoup de choses en plus Là je trouve que l'unboxing A plus d'intérêt Parce qu'on sort vraiment Par exemple La Elite Que je n'ai pas acheté Ou des campagnes De l'appel de Cthulhu Qui avait une cinquantaine De petits livrets D'illustrations De petites pièces de jeu Là effectivement Je trouve que ça prend de son intérêt Mais moi disons Il faut que je puisse lire Le bouquin de A à Z Pour me faire une idée Je n'arrive pas à croire On liste TV Ils sont gentils J'en suis sûr Je suis peut-être méfiant Ça tira pas le réel ici Franchement Je vais être honnête Mais il y a tellement De choses qui sortent Je ne sais pas De te rendre compte Mais il y a tellement J'ai l'impression Qu'il y a des fiches Antipasifs qui arrivent Tout le temps Des nouvelles versions Des nouvelles versions De Deadland Qui arrivent sur Blackbook J'ai l'impression J'ai l'impression J'ai l'impression Je l'ai acheté Il y a deux ans Le truc On me dit Attends quoi ? Il y a déjà une nouvelle version Je me revois encore Ouais le nouvel ouvrage Reploit Le choix est énorme Tout Tout Oui mon accent anglais Légendaire je sais Tout est en permanence Dans la consommation De nouveaux contenus Et moi je trouve Que au bout d'un moment donné Tu es obligé D'avoir du recul Et de te dire Ok c'est quoi ce truc Par exemple LG sort des nouveaux bouquins Des nouvelles Des aides de jeu Des campagnes Pour Toulou Des machins Des petits scénars Il faut que tu saches Moi j'ai besoin d'un visu Pour me dire Il y a quoi dans ce bouquin Est-ce que ça vaut Le coût que je l'achète Juste pour Faire attention comme ça Moi à chaque fois Que je tombe sur Rolles TV Qui fait une ouverture Je regarde Geekpoa Qui fait une ouverture Je regarde Parce que je suis très ouverture Parce que je suis très curieux Des systèmes de jeu Déjà De voir ce qui se fait à côté Des univers aussi Mais je suis un peu comme toi J'ai toujours envie De l'acheter Après je me dis Ah mais en fait Ce jeu a l'air bien J'ai envie de le tester Mais je sais très bien Que j'aurai pas le temps C'est ça le truc Donc j'arrive à ne pas craquer Mais bon Je faisais comme toi avant Je regardais A chaque fois qu'il y a une vidéo Rolles TV Je la regardais Je me disais C'est quoi ce truc là Et tout Depuis que je suis à découvert J'arrête Du coup Maintenant je regarde La miniature Je fais Non 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 Celle là je la regarde pas Parce que c'est vrai Il y a tellement de bonnes surprises Et puis tu as cette posture Où tu te dis Non mais là c'est bon Tu regardes ton étagère Tu sais qui est balèze Tu fais Ok là j'ai tous les univers Là je peux jouer à tout Du post-apo Du médiéval fantastique Et il y a toujours Le jeu de rôle Qui va débouler Tu sais qui va te dire Ah oui C'est fou C'est fou Donc voilà Vous avez de la chance Moi ça va D'un côté C'est bien Tu vois Parce que voilà J'ai pas de problème Nous on fait marcher l'industrie Nous Ouais c'est ça Alors ce que vous ne savez pas Les gars C'est que En fait vous êtes en compétition Dans cette émission Oh non La coopération c'est bien Autour d'une table Mais des fois Il faut savoir s'affronter Et donc On a prévu Deux petites épreuves Qui vont vous départager Qui sera le meilleur Release de cette émission Aujourd'hui Alors là On est sur la consommation Du jeu de rôle Donc on a deux petites épreuves Qui sont super sympas La première Avec mon assistant Ici présent Mon assistant Ouais J'ai volé Mon assistant J'ai volé L'assistant De la volonté du dé Il y a deux manches D'accord Cette première manche C'est très simple Vous allez avoir des passages De séries De films Des passages Dans un média Entre guillemets Des acteurs Donc proche du cinéma Ou des séries Qui sont tout simplement Dans un contexte De jeu de rôle Exemple Une série Où il joue au jeu de rôle Dans la série Vous allez avoir le passage Voilà Et vous allez devoir deviner Au son Ce que c'est Ok Si vous trouvez Si vous trouvez Ce que c'est Vous gagnez Trois points Direct Le premier Qui donne la réponse Gagne trois points Direct Si jamais Vous ne trouvez pas Mon assistant Va tout simplement Vous montrer la vidéo De loin Comme ça Et avec le visuel L'image Vous devrez trouver Ce que c'est Ok Et à chaque fois A la fin de chaque petite épreuve Où je vous expliquerai Pourquoi je l'ai mis D'où c'est tiré Pourquoi ça parle de jeu de rôle Blablabla Peut-être que ça vous inspirera Ou donnera envie De regarder ces séries Ok Mon cher assistant Assistant masqué Mesdames et messieurs L'assistant masqué est prêt Pouvez-vous lancer S'il vous plaît Le premier extrait Quel talent C'était le seul Que j'attendais C'était le plus facile Le médium Stranger Singh Et oui Alors dans la saison 1 Dans la saison 1 Est-ce qu'on gagne des points Si on dit Le jeu de rôle Auquel il joue Ah non Tu sais très bien Ce que c'est Je voulais gagner Un point Effectivement C'est Stranger Singh Donjon et Dragon C'est un facile celui-là Oui Celui-là ça va Franchement ça va Ça va Alors moi Je vais t'en appuyer après Moi j'ai adoré La mise en valeur Du truc dans Stranger Singh J'adore Ils en ont même sorti D'ailleurs Une boîte Il me semble Totalement Avec le Daemon Gorgon En tout petit En figurines Et tout Je crois qu'il n'y a pas de boîte française Par contre Ah ils l'ont pas en français Je crois qu'il y avait que en anglais Oui Rick aussi je crois Rick et Morty Oui Mais pareil Je crois qu'ils n'ont pas fait la boîte en français Non plus Je crois pas Les Donjon et Dragon Ils ont eu beaucoup de problèmes De traduction De traduction Là c'est une grosse machine Les droits ne doivent pas être faciles à avoir Ça vient de sortir en décembre L'extrait ne fait que ça C'est que ça Est-ce que c'est Seigneur des Anneaux De Amazon Non Il n'y a pas encore sorti Il n'y en a pas encore sorti Je ne sais pas si c'est remerde J'ai été très impressionné de le voir De voir cette mise en scène Assistant masqué Alors est-ce que tu es prêt Tu vas remettre au début Et tu vas tourner L'iPad Oh mince j'ai fait une pub Tu vas tourner la tablette Tu vas tourner la tablette Attention c'est parti Ah Hawkeye Oui Alors C'est l'épisode 2 Totalement Et donc Marvel Disney Plus Hawkeye Et en GN Totalement C'est excellent Franchement cette scène Elle est excellente J'ai été bluffé Moi de voir ça comme ça J'ai adoré Et puis Valorisation J'ai trouvé ça Excusez Ils ne les ont pas fait trop J'ai envie d'avoir un Avengers A ma table moi Ah mais c'est sûr C'est sûr Et puis Il y a une interview d'ailleurs De l'acteur Qui est super intéressant Qui parle de Qui parle de GN et tout Parce qu'apparemment Il en a pratiqué Non vraiment J'ai été très impressionné De voir C'est une grosse boîte C'est ça qui me choque Justement Et du coup Il y a tout un épisode Qui est basé sur ça Parce qu'en fait Je ne vais pas vous spoiler Mais voilà Il est amené à faire un GN Et donc c'est un Avengers Qui se retrouve à faire du GN Donc c'est pour Tu sais On placer en caoutchouc dur C'est trop marrant Et en plus de ça Les personnages Du GN Ils restent intégrés à l'histoire C'est-à-dire que c'est pas juste Ils déboulent Et on s'en débarrasse Après ils sont vraiment impliqués Donc allez voir Si vous voulez Très 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 bonne série J'ai rejeté Bonne surprise De toute façon Les séries Marvel sont vraiment cool Franchement Ouais et puis en plus Tiens Spider-Man No Way Home Alors je sais pas Si 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 Il balance une banne aussi Sur Donjons et Dragons Je sais pas si vous l'avez vu À un moment donné C'est quand Jamie Fox Electro Il est enfermé dans le truc Et il voit Le lézard Et il dit C'est quoi ce délire Donjons et Dragons C'est vrai Toujours Donjons Toujours Donjons Ah forcément Bah en même temps C'est logique C'est vendeur Mais il ouvre les portes C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Peut-être reconnaître la voix De l'acteur La voix de l'acteur J'ai l'impression de savoir Qui c'est Ah bah je pense que tout le monde Le connait ce docteur Surtout qui Non Si vous me trouvez l'acteur C'est trois points C'est vrai C'est pas Derrick Rous Non Je dirais que c'était lui Alors C'est récent Mais pas trop non plus Ok Je pense à Si je dis pas le bêtis Peut-être 5 ou 6 ans Max 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 De un top Quel est ce film Qu'est-ce que c'est que ça C'est The Boys Non C'est sur Amazon C'est Will Smith Qu'est-ce qu'il a fait récemment Alors l'acteur C'est Will Smith Ça ne vous dit rien ? Bah je l'ai vu passer sur Netflix Mais je me souviens plus du titre Et bien c'était Bright Ok j'aurais pas retrouvé Alors pourquoi est-ce que j'ai mis Bright ici ? Parce qu'on dirait Shadowrun Putain mais c'est Shadowrun Mais c'est Shadowrun Mais 100 fois quoi Ils ont pris Ils ont fait Shadowrun Mais je te jure Ils ont fait Shadowrun Et alors J'ai plus la source J'ai essayé de la retrouver Pendant que j'ai vu cette vidéo Mais j'ai cru Entendre le réalisateur Qui disait que c'était inspiré Alors si vous l'avez la preuve Mettez-le en commentaire Mais purée C'est Shadowrun quoi C'est des orques Des elfes A notre époque Dans un univers Où la magie Pareil Pour moi c'est 100% inspiré Film que tu conseillerais ou pas ? Parce que j'ai pas encore vu Alors c'est pas un film de ouf Mais étant donné Ceux qui connaissent Pour moi ça m'a pas marqué Mais ceux qui connaissent Shadowrun Je vous invite à regarder Parce que je trouve que c'est En termes d'image Visuellement Ça représente super bien Ok Voilà donc Bright Sur Netflix Sur Netflix Avec Will Smith Et alors le 2 est attendu Depuis 56 ans Je sais pas si un jour Il sortira Netflix Si vous passez par là En commentaire Pfff Je sais pas Voilà Ça sonne très vieux Star Trek ? Non Ça sonne très très vieux Star Wars Ça c'est vieux Culte Ah Dédé qui roule Pas idiot Community Non Attends Non J'ai très bas de Révement de G Mais Oui Oh sérieux Let's go Ça fait Jumanji Jumanji Bravo Alors je sais pas pour vous Mais pour moi sérieusement Jumanji Ça me fait pour ça Un jeu de rôle Ah bah clairement C'est vrai C'est vrai Et puis t'es happé dans l'univers Là c'est vraiment Enfin Alors on est à la limite Du jeu de société Mais quand même Moi je trouve ce côté Et puis même la mise en scène Des dés Il n'y a pas beaucoup de films Comme ça qui mettent en avant Un jeu de société Qui pousse Et alors attention Jumanji old school Ouais celui avec Exactement Pas le Jumanji Du jeu vidéo Pas avec eux Alors Nous sommes repartis Pour le dernier Et alors là Ça c'est impressionnant C'est pas impressionnant Difficile 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 Et quand je vais vous donner le nom Je pense que Personne le trouvera Je m'avance Je pense que Personne le trouvera Quand je vais vous donner le nom On se dire Quoi ? Eux ils ont fait ça Mais c'est une blague Et ça c'est impressionnant C'est parti Let's go Regardez ils ont les images là-bas Et ils ne savent pas ce que c'est Est-ce que c'est Dark Dungeon ? Non Bordel Assistant masqué prépare-toi à montrer les images en gros Ça a gardé d'une série déjà Oui c'est une série Est-ce que c'est NCIS ? Attention Non Attention Qu'est-ce que c'est que ça ? Power Ranger Non Bordel on dirait Attends mais L'acteur du milieu c'est pas C'est pas ce truc On voit que vous n'êtes pas des adolescents Skins c'est Team Wolf Entourage Non Non Alors Team Wolf c'est dans la même Riverdale Ouais C'est dans la même veine Putain Totalement Un petit coup de chance Est-ce que vous vous rendez compte Que Riverdale Riverdale a fait une série Il n'y a pas de soucis Tu peux dire des gros mots ici On peut dire des petits Merde Il est sur cette chaîne Tout est possible Est-ce que vous vous rendez compte Que Riverdale A mis toute une saison Entière Une saison entière Sur l'intrigue D'un jeu de rôle En fait Ce qui m'a fait dire ça C'est parce que J'ai retrouvé un délire Un peu Sabrina Ouais Et du coup Je me suis dit C'est pas Sabrina Parce que je les ai vus Et j'aime bien au plus Du coup Comme j'ai pas vu Riverdale Mais ça ressemblait Je me suis dit Ah bah c'est Riverdale Alors Riverdale Pour ceux qui ne savent pas C'est une teenage série Netflix Vraiment Le B.A.B. Classique Tous les pré-adolescents Jeunes adolescents Qui regardent ça Et en fait Ce que je trouve trop cool C'est que Mettre en place Les mécaniques du jeu de rôle Dans une série comme ça Je trouve que c'est ultra fédérateur Parce qu'il y a tellement de jeunes Qui le regardent C'est-à-dire qu'aujourd'hui Il y en a qui vont avoir Des références De se dire Ah ouais Comme dans Riverdale Saison 3 C'est une série qui cartonne C'est un jeu de rôle Genre spécifique En fait Ils jouent à un jeu Qui s'appelle Donjons et gargouilles Pour remixer le truc Donc ils trouvent le jeu de rôle Dans un placard Et ils se mettent à jouer Donc là La partie c'est Elle découvre les règles Elle dit Ok moi je suis le maître du jeu Je vous amène dans cette histoire C'est moi qui contrôle Vous devez choisir un personnage Donc ils ont tous Un personnage qui les définit Par rapport à leur caractère Et ce qu'ils font dans le jeu Se passe dans la vraie vie Exactement Comme un Jumanji Exactement C'est à dire que Si jamais il y a un PNJ Qui incarne quelqu'un Qui va mourir Il va mourir C'est pas de la vraie vie J'irais pas jusqu'à dire Que c'est ultra bien fait Que c'est vraiment Le truc à voir Mais c'est Je vous invite Chaque à votre tour Attention Ça c'est un peu comme Un interrogatoire C'est un contrôle de maths Surprise tu vois À nous conseiller Une chaîne N'importe laquelle De jeu de rôle Vous pouvez me la voir N'importe quelle C'est dur Vous l'avez pas vu venir Celle là Pourtant c'est dans le récap Que j'ai envoyé sur Discord Vous me conseillez une chaîne C'était des chaînes Oui des chaînes On va commencer par une Parce que je vois déjà Regardez Merlin La sueur là Merlin il est pas bien Si vous êtes Dans cette vidéo Peut-être que vous avez Découvert une chaîne YouTube aujourd'hui Et puis sinon J'ai une vidéo Qui s'appelle Les meilleures chaînes De YouTube Jeu de rôle Ce titre n'a aucun sens Toujours Mais voilà C'est très bien On vous écoute Jules vu que t'as pas de points Vas-y à Tholomeur Oui Alors moi Je regarde beaucoup d'anglophones Donc si je pouvais conseiller Récemment J'ai découvert Parce que Justement Un podcast Sur Google Podcast C'est dur à dire podcast C'est dur C'est dur Podcast Qui s'appelle Podcast Of The Five Rings Donc c'est Un groupe De jeunes américains Qui jouent au jeu Legend of The Five Rings La légende des cinquanteurs Un jeu que j'aime beaucoup Mais auquel je ne peux Jamais jouer Et leur manière Pourquoi ? Pourquoi tu ne peux jamais jouer ? Parce que J'arrive pas à réunir les gens Personne de jouer à ce jeu Je crois qu'il y a un message Ciblé quelque part là Peut-être Ceux qui regardent cette vidéo Aider Jules s'il vous plaît Voilà Soyez sympa Et leur manière de jouer Parce qu'ils ont des épisodes d'une heure Et leur manière d'équilibrer Déconne Parce qu'ils sont super marrants C'est sous leur aspect D'être un peu Parce que c'est un jeu sérieux Quand même On joue de samouraï Un petit peu tout ça Ils déconnent au bon moment C'est super drôle Ils sont super marrants Les mecs Et ils sont super doux Et gentils Je trouve que c'est vraiment bien C'est pas de la private joke C'est drôle Mais ils sont sérieux Et moi j'ai été complètement Parce que pour moi C'était un jeu auquel Il n'y aurait jamais de bon podcast Et là Podcast of The Five Rings Sur Google Podcast J'étais complètement J'écoute ça Pour moi c'est du miel C'est génial C'est anglophone Et c'est anglophone Ce sont des Américains Ça marche En fait moi Le truc c'est que J'aimerais mettre en avant Des petites chaînes Qui font du World of Darkness Et tout du coup Bien sûr Alors bon déjà En grande chaîne Juste avant du coup J'aurais dit LA by Night Qui est une chaîne américaine Que j'adore Qui est de toute façon Le top au niveau Vampire La mascarade Et sinon En petite chaîne Il y a Enfin plus petite chaîne Il y a Jeudi JDR Qui m'a motivé A me lancer Dans le JDR Personnellement Et que Voilà Coucou Jeudi JDR Ensuite Il y a Haki Halfire Qui fait aussi Du loup-garou Sur Twitch Et c'est une ambiance Beaucoup plus décontractée Mais vraiment sympa Que je salue Parce que je connais Camarade Et pour terminer Du coup je dirais aussi Manéric Qui est pas mis Souvent en avant Mais qui fait du vampire La mascarade Et qui est très sympa Sur Twitch Je connais pas du tout Et bah si vous aimez Le contenu de Pred Il vous a fait Une sélection adaptée C'est fou Toi t'es que dans la darkness Je suis trop dark Alors si J'ai un peu une exclu Je crois que c'est le seul endroit au monde Vous pouvez le voir en cow-boy Donc juste pour ça Mettez des likes Juste pour ça C'est déjà Une exclu incroyable Et en parlant d'exclu Y'a Merlin aussi avec nous Exactement Exactement Alors moi Pour pas changer Je vais vous parler De quelque chose Qui se rapporte A Donjons aux dragons Classique Le mec il a des parches Il a Toi tu fais coucou A d'autres personnes Moi je fais coucou A Wizard of the Coast On est là On est plaisant Non en vrai C'est un mec C'est pas forcément Qu'une chaîne Youtube C'est un gars en fait Qui fait plein de trucs Et que j'aimerais mettre A l'honneur aussi C'est un anglophone Un américain il me semble Qui s'appelle Giffy Glyph Et en gros C'est un mec Qui fait des systèmes Qui réadaptent un peu Donjons aux dragons Et qui propose vraiment Des règles Je sais pas si vous connaissez Le jeu Darkest Dungeon De nom En fait il a proposé Un truc qui s'appelle Darker Dungeon Bon c'est très orienté On sait direct ce que c'est Et en fait Ça recoupe un peu Ça rajoute des systèmes De stress Dans Donjons aux dragons Et en fait il a fait Plein plein de suppléments Que honnêtement Je dois dire Qui sont vraiment Du niveau Voir je les mettrais Même au dessus De certains bouquins De Wizard of the Coast Pour Donjons aux dragons Cinquième édition Donc vraiment C'est un truc Qu'on utilise beaucoup Dans notre équipe Du coup J'aimerais quand même Le mettre à l'honneur Parce que j'estime Que son travail N'est pas assez référencé Donc c'est Giffy Glyph G I 2 F Y Et Glyph G L Y P H Donc voilà Et moi pour ma part Déjà je vais vous recommander Ces trois chaînes ici présentes Et cette page Évidemment Une page aussi T'as combien d'abonnés Toi sur Instagram Vous êtes super nombreux On a des Il pèse Sur Instagram Toi t'es quelqu'un Tu veux pas On te donne un peu Là On fait la page Tu fais des stories Assistants C'est pas possible Donc déjà Je vous invite A aller voir La volonté du dé A aller les voir En live Alors moi Je suis un mauvais élève J'ai même pas eu Je suis passé une fois Dans ma vie J'essaierai De passer En plus On a une extension Qui permet aux gens De jouer avec nous C'est incroyable C'est cool Voilà Venez Vous pouvez juste Il y a l'assistant Vous venez Vous lui envoyez Des éclairs dans la gueule Il meurt son personnage C'est la fait Donc allez-y Allez-y avec plaisir Et puis Blue Drone Pareil Vous l'avez compris L'essence même Des ténèbres Est représentée sur cette chaîne Le monde des ténèbres Avec Vampires en particulier Vampires Loups-garous Démons Mage Et des crossovers Tout va se regrouper Et nous c'est polyvalent Voilà Polyvalent Alors polyvalent Et J'ai des repassions aussi Donc si vous êtes passionné De jeux de rôle Allez-y Sur la page Instagram Ils sont super cool Puis en plus Ils sont ouverts au dialogue Enfin peut-être Enfin voilà quoi Et vu qu'on reste dans le thème Vous allez devoir deviner Des Youtubers Rolistes Là tout de suite Avec des audios C'est un blind test Roilistes Holy Un Pas du tout la voix En plus c'est français c'est pas français non c'est pas canadien non c'est pas belge oui c'est suisse luxembourgeois moi je connais que studio studio 4d2 bonne réponse c'est le studio 4d2 totalement et c'est l'actuel play le blaireau alors allez le voir parce que là c'est qu'avec des comédiens et mecs qui pèsent et l'actuel play non mais les mecs sont super bon sont super super bon c'est impressionnant j'ai regardé l'épisode 1 j'ai enchaîné tous les quatre parce que c'était trop bien donc n'hésitez pas vous allez être appelé en quelques minutes et puis le blaireau c'est le bureau des affaires de le bureau je sais plus quoi des affaires paranormales mais ça fait vraiment plus en tout à un moment ils font blaireau c'est super cool on aimerait pouvoir faire jouer des longues campagnes avec des personnages attachants qui évoluent les intrigues non c'est pas le bon mj pardon c'est le bon mj bonne réponse mais mais oui effectivement c'est le bon mj et alors trop marrant là c'est une vidéo de 2019 genre je crois sa deuxième ou sa troisième vidéo il a une voix de petit garçon parce qu'en fait toutes ces vidéos commencent par bonjour ici le bon mj et en fait et en fait je trouve une vidéo pour l'extrait où il le dit pas c'est toute première vidéo là que vous avez entendu 5-5 égalisation jules accroche toi tu peux terminer cette émission avec un point je pense que c'est parti j'ai perdu espoir la bonne auberge la possibilité lucien mène 6 points 6 points pour la volonté du dé c'est pas ça mais c'est lucien mène en tout cas oui c'est une proposition pardon c'est moi pardon c'est moi le piège je connais c'est euh captain popcorn oui exactement c'est son jdr ambre il me semble oui captain jeu de rôle le captain popcorn qui est une chaîne de jeu de rôle lorsque vous connaissez captain popcorn alors c'est un youtuber je crois qu'il a 400000 abonnés il fait des théories sur cinéma et là ouais et là il s'est lancé dans une chaîne de jeu de rôle ouais 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 et du coup bah il a envie étant donné qu'il pèse un peu il a invité tout le gratin direct dans sa campagne tu sais lors lucien mène et compagnie donc mais oui je me suis fait piéger moi aussi en fait j'ai entendu la voix de lucien mène du coup j'ai dit la bonne auberge direct ce n'était pas ça moi voilà 6 points j'ai 5 points c'est parti mètres de diamètre au niveau de son tronc qui s'aperçoit à des kilomètres et qui a la particularité d'avoir un podcast l'écorce sont les feuilles toujours le maître au jeu qu'a joué pour le joueur du grenier non il n'est pas qu'à une autre voie en fait donc il est toujours feuilles ah vous rôle and play je suis fou julien du tel je suis malade je suis malade ouais ouais mais je sais pas en fait la qualité où je pensais que je pensais que c'était un podcast en fait ouais parce qu'on a des on a des jbl de qualité ici je suis déconcerté scénariurgien une petite chaîne à qui je fais un gros coucou et en fait c'est aussi pour ça qu'on fait ça c'est pour leur donner un peu de force scénariurgien qui est très bien et la fin financement participatif qui s'appelle rpg maker donc c'est un système avec des cartes pour créer une quête mais de manière rapide avec des autres de rien à partir de ça en piochant des cartes tu fais ta quête et financement participatif que je pense qu'il est encore il est terminé mais on peut encore pléger sur game on tabletop sur ok totalement ça c'est collège moi c'est dimension 20 ouais woué en fait il faut m'être que des faut mettre des trucs américains et là il va tout défoncer mais oui dimension 20 alors renan lee qui est un maître du jeu incroyable moi c'est l'un des mecs qui m'inspire le plus il est une énergie enfin moi je me retrouve à travers parce que moi je m'assurais énormément debout ce genre de choses et je me enfin il fait quoi comme jeu alors c'est C'est que de l'adaptation, généralement, il n'a pas de donjons-dragons, il a fait beaucoup de donjons-dragons au début, il ne fait que ça, et après je ne sais plus ce qu'il fait maintenant, il fait plein de trucs, les stars de l'Odyssée, des univers un peu, côté Shadowrun aussi, des lycéens, mais elfiques, il fait plein de trucs, mais en tout cas c'est dans l'élocution, et dans la manière d'envoyer des messages, et de décrire l'énergie qu'il balance. Deux, on ne fait pas en courant, et l'autre est fait. Dédicace aux copains. C'est quoi ? Cet orage va être tellement violent que ça va raser la ville. Et le barrage va céder. Non, mon papa il a construit le barrage, et mon papa il a dit que le barrage il tient. Il ne trouvera jamais. Je vais mettre des gros plans sur sa tête. Qu'est-ce que c'est ? Avec les images, le green screen qu'il cherche et tout. Confused. Alors c'était, je vais donner la réponse du coup, c'était Roll or Die. Ah, j'ai aucune, ils ont un actuel plan en ce moment qui est assez drôle, vous voyez c'est un peu des gentils, c'est un peu décalé. C'est l'outre vs Castor. C'est là ? Donc c'est des hommes loutres. Les illustrations, là vous avez les illustrations, c'est ridicule, mais c'est vraiment trop marrant pour ça. C'est des hommes loutres et des hommes Castor, qui s'affrontent à proximité d'un barrage. C'est vrai qu'ils ont souvent plein de concepts différents, ils ont beaucoup de concepts chez Roll or Die. Je n'ai pas reconnu, c'est les copains au plus. Oui, c'est les copains. Je ne sais pas, je n'ai pas du tout reconnu. Et le DICE revient cette année, pour information. Le tournoi de Jules de Roule, c'est pendant l'été, il revient. Si vous voulez être invité, vous pouvez les contacter. Je suis invité déjà. On sera ennemis. On est allé aujourd'hui, mais ennemis de marques. Exactement. J'ai fini finaliste, et d'ailleurs je suis l'un des seuls rôlistes. Il restait qui ? Il restait Max de la Bonne Auberge ? Max qui a gagné, mais j'ai survécu parce que le jeu de rôle triomphe toujours au-delà des règles. Et en fait, il m'a sauvé la vie. Et du coup, il y a eu deux survivants. Et ce qui est trop marrant, c'est que le concept du DICE, c'est qu'à la fois, il n'en restera qu'un. Et il en restait deux. Et ouais, merci Max. Dédicace pour toi. Je regarde la Bonne Auberge juste pour ça. Ça, je fais. On peut enchaîner. Un cadre énigmatique. C'est CMG masqué. La voix instantanée. La question piège. Oui, c'était moi. C'est la vie de Archibald. Et d'ailleurs, si tu peux montrer son cousin, Merlin. Sur deux trucs. Ouais, excellent. Voilà le cousin. Le cousin, mais la... Mer-Barbe quand même. Ouais, ouais. Un petit côté viking aussi. Un plus velu. Ben Archibald, c'est quelqu'un. Ok, je propose qu'à partir de maintenant, chaque réponse vaut 5 points. Comme ça, tout est relancé. Tout est encore possible. Tes efforts sont annulés. Et 10, mais je ne sais même plus. Je crois, j'avais 7, en tout cas pour sûr. Et t'as eu 3 points, j'ai eu 10. 5 et 1. 10, 5, 1. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne de jeux de rôle Game of Thrones. Ah bah... Game of Thrones. Ah bah merci, les assistants. Ils sont deux et ils sont incompétents. Et ça, ça fait plaisir. C'est génial. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi vous dire. On passe à la vidéo suivante. C'était Shider Game of Thrones. Lucas, on t'embrasse. Merci d'être passé. Voilà, c'est parti. C'est le moment que je choisis pour sortir mes deux bords d'un sec. Ma chaîne de jeux de rôle préférée. Tales of Pi ? Exactement. Tales of Pi. Est-ce que vous connaissez Tales of Pi ? Que de non. Il faut absolument regarder Tales of Pi. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Si vous passez par là. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Ils ont disparu, ces mecs-là. Ils sont géniaux. C'est vrai. Et il y avait Chips et Noah à l'époque. Au Gaming TV. Ah oui, c'est vrai que Chips et Noah étaient dans le jambon. C'était... C'est vrai, c'est vrai. J'ai regardé, c'était impressionnant. C'est Tales of Pi. Et c'était eux ? Ouais, Tales of Pi. C'est pour moi la chaîne qui me donne envie de faire de l'actualplay. Ils sont juste... Et puis même le MJ a une espèce... Alors, en fait, il a une maîtrise dans le jeu Maîtrise Pas qui est juste incroyable. Exactement. Ouais, c'est très décalé, très... On t'embrasse, Diopi. Reviens vite, s'il te plaît. C'était vraiment cool ce que tu faisais. Voilà. Et on passe, du coup... Bah, 15 points. C'était pas l'effet escompté de donner de plus 5. Ouais, c'est pas grave. C'était possible. Maintenant, une question vaut 10 points. Eh oui, il n'y a pas de règle dans ce jeu. Tu nous mets plus dans la merde, en tout cas. 10 points, bien sûr. 10 points, c'est parti pour 10 points. Oh là là. Très difficile. Le surnom de la personne qui est à la tête de cette chaîne s'appelle Kiefer. Est-ce que ça vous est? Die Story. Oui! Je suis bien joué! On va réussir à vaincre Merlin, mesdames et messieurs. Non, salut Kiefer. Donc, coucou à Kiefer, Die Story, effectivement. Et du coup, on revient à 15. Une fois. 15 et 15! 15! 15, 15, mesdames et messieurs, incroyable. Quelle légalisation. Il reste comment une vidéo? Une seule. Oh non! La dernière vaut 30 minutes. Et celle où tout se décide. Est-ce que vous êtes prêts? TF1. France 2, le 20h. Quoi? Dans ces deux cas, comme dans ceux que nous allons voir ce soir, ces jeunes s'identifient à des personnages. C'est bien fait. Mais si, c'est un... Falkenstein se présente à la fin comme un jeu. Mais c'est une ouverture critique, c'est pas? Non, c'est France 3 ou... Un documentaire. Attends. Qui est une femme dans le jeu? Quoi à toi, camarade? Smith va se faire passer par un simple éditeur ayant trouvé les écrits d'un certain... C'est de la voix off sur du montage. C'est très sympa. Le nom de la chaîne est génial. Il s'agit de... Suck My Dice. Est-ce que c'est ça? Oui, Suck My Dice. Pour moi, c'est cool parce qu'il n'y en a pas beaucoup. A mon sens, c'est vraiment une chaîne de culture générale. T'as l'impression d'apprendre des trucs à travers un jeu de rôle. Donc, elle fait le récap de l'histoire, ce qu'elle en pense, l'univers. C'est vraiment très sympathique. Allez voir, c'est super cool. C'est un petit chef d'oeuvre. Vraiment, c'est ce co-métrage-là qui m'a donné envie de réagir. C'est une terreur, complètement. Ah bah... Je vais perdre. Oui ! Merlin a été détrôné aujourd'hui, mesdames et messieurs. Victoire de Pred. Incroyable. Ça fait plaisir. Cowboy versus magicien. C'est toujours les cowboys qui gagnent. Les flingues, c'est plus fort que la magie. C'était un plaisir de servir de marche-pied pour votre victoire. Du coup, je vous propose de terminer ce débat autour de l'actuel play, autour du jeu de rôle, comment le consommer, de toutes les chaînes qu'on a pu en discuter. Parce qu'on a parlé de beaucoup de monde aujourd'hui. Donc, en tout cas, tous ceux qui passent par là, n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi. Ça fait plaisir d'avoir vos retours sur ce format. Et un pouce. Selon vous, comment peut évoluer les actuelles play, le jeu de rôle, sous forme de médias ? Pour vous, qu'est-ce que ça va donner ces prochaines années ? Quelle fois on va prendre le jeu de rôle sur Internet ? Quelles sont les possibilités ? Vous, comment est-ce que vous vous projetez ? Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, va se démocratiser, va se développer ? Voilà votre point de vue sur l'avenir du jeu de rôle. Alors, je sais qu'il y a quelques personnes qui parlent de, peut-être, par la suite, qu'il y ait des chaînes qui fassent peut-être des plateaux avec du GDR, etc. J'ai personnellement du mal à y croire. Parce que je pense qu'on restera toujours un hobby, un petit peu underground, on va dire. J'ai du mal à croire que ça va se démocratiser autant. Mais malgré tout, je pense qu'on est quand même en pleine explosion. Et il y a de plus en plus de chaînes qui s'ouvrent, de toute façon, même amateurs. Et je pense que le souci, c'est que maintenant, si on veut avoir une vraie place, je parle vraiment hors de, pas comme notre chaîne, par exemple, mais une vraie place, genre Game of Roll ou des choses comme ça, je pense qu'il faut quand même beaucoup de budget. Donc, je pense que ce seraient des plateaux, peut-être, grâce à des éditeurs qui peuvent financer ou des choses comme ça. Donc, on aura peut-être, par la suite, plus d'émissions à gros budget, en fait. Mais je pense qu'on va de plus en plus faire du spectacle à gros budget avec des acteurs que, finalement, que du JDR classique. Moi, je tiens vraiment à ce que... Enfin, ça, c'est justement, on en parlait de la place de l'acting, de la place de l'acteur. C'est vrai qu'ils ont une capacité d'adaptation incroyable. Mais moi, j'aimerais, en fait, garder cette place du rôliste au cœur des chaînes, au cœur des Actual Play. Et c'est pour ça que, moi, de toute façon, vous allez faire un Actual Play avec moi tout à l'heure. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de garder cette image de, voilà, le jeu de rôle ne demande pas forcément des compétences d'acting sur les mesurés. On peut faire des choses super attractives, sympathiques, avec du montage, avec de l'accompagnement, avec des échanges basiques et drôles, avec des gens qui aiment, en fait, jouer au jeu de rôle, tout simplement, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que, moi, je vous avoue que ça me fait un peu peur quand je vois l'évolution des choses, par exemple, Vibreotic, qui partagent énormément et qui ouvrent. Alors, c'est pareil, c'est une bonne chose. Ça ne fait que créer de la visibilité au jeu de rôle. Et ça ne peut que être bénéfique. Mais à l'inverse, tu vois, quand je vois des... Je ne sais pas si vous avez vu les deux tours. Oui. Avec un format politique. Oui, super intéressant, super intriguant. Mais d'un autre côté, je me dis, on ne va plus vers du jeu de rôle, tu vois, ce que je veux dire. Puis, à petit, on sort. Et puis, même Game of Thrones, à ce côté-là, un peu, tu sais, on s'éloigne de plus en plus. Même avec leur partenariat avec Amazon, etc. Genre sur, notamment, La Roue du Temps, des choses comme ça. Alors là, on est complètement... Ça reste dans l'univers un peu fantasy. Ça a un attrait parce qu'il y a Fibre Trigre qui chapote un peu le tout derrière, en termes de JDR. Mais c'est vrai que, genre, le truc sur La Roue du Temps, ça n'a aucun rapport avec du JDR, en soi, à proprement parler, tu vois. C'est vraiment un autre truc où il y a des autres gens de Twitch, Amine, des choses comme ça. Et en fait, c'est vraiment un autre monde. Est-ce que vous pensez que pour que le jeu de rôle se développe à grande échelle, il faut forcément former sa... Enfin, est-ce que c'est... Il faut changer le contenu, il faut le réadapter à quelque chose, du coup, de plus lisse, de plus facile à comprendre ? Ou est-ce que, du coup, potentiellement, c'est peut-être qu'il a une mauvaise pub et qu'il traîne des casseroles et qu'au final... Parce que moi, par exemple, j'ai une association parisienne et j'ai de nouveaux joueurs chaque année et on se diversifie en termes de profils et de personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, le jeu de rôle était assis sur, tu sais, un peu la mauvaise élève, la mauvaise chaise et que là, en fait, si on le met, exactement, si on le met au goût du jour, si on l'ouvre à tout le monde, n'importe qui va trouver ça cool. J'ai l'impression que ça le donne. Je pense que pour moi, j'ai toujours dit, le jeu de rôle, c'est le passe-temps ultime. Au-dessus du jeu vidéo, au-dessus de n'importe quoi, moi, c'est l'ultime. Je suis fan, je prêche pour ma paroisse. Mais, effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus... Parce que quand on voit un peu l'histoire du jeu de rôle, c'est un jeu, c'est un milieu masculin, machiste, des gens qui souvent étaient considérés comme peu recommandables. Aujourd'hui, tout a changé. Il n'y a personne de tout genre, de toute origine, de toute personne qui viennent. Je pense que ça, c'est nécessaire parce que ça devient présentable. Je pense que la manière dont on voit le jeu de rôle, dont certaines personnes voient le jeu de rôle, va devoir changer. C'est plus divers. Tout le monde peut le faire. Il faut qu'on accepte ces nouvelles visions, ces nouvelles manières de faire du jeu de rôle. Des gens qui font du jeu de rôle sur mon petit poney, quelque chose qu'à l'époque, c'était impossible. Sur des séries, sur des choses, tout ça, maintenant, c'est devenu possible. Et je pense que c'est pour ça que le jeu de rôle devient de plus en plus vu. Et je pense que le jeu de rôle, ça va devenir de plus en plus connu et célèbre, et ça va être de plus en plus au centre. Et je pense que ça ne sera pas aussi niche qu'on le pense. Un jour, je pense que ça montrera assez élevé. Après, c'est peut-être parce que j'ai la foi. Je veux y croire. C'est beau d'y croire. C'est beau d'y croire, mais moi, en tout cas, c'est ce à quoi je crois. Après, je pense que les formats comme par exemple Aventure, Joueur de Grenier et tout, a quand même relancé un attrait en général sur le jeu de rôle, surtout sur YouTube, en spectacle, etc. Et a donné aussi beaucoup envie à des personnes de s'y mettre, des personnes qui n'y connaissent rien. Et toutes ces personnes-là, une fois qu'ils s'y mettent, il va y avoir une part de personnes qui vont s'y mettre, jouer entre eux, d'autres qui vont après aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et tout. Et tout ça, c'est cool parce que ça crée de nouvelles personnes intéressées aussi par d'autres chaînes, par d'autres contenus qui veulent, eux, tester de nouveaux jeux et qui deviennent de vrais rolistes du coup. Alors que c'est parti de Je regarde le genre du grenier parce qu'ils aient des vidéos sur DBZ et d'un coup, j'en arrive là. Moi, c'est un peu ce qui s'est passé. En vrai, ça peut faire vraiment un mec qui se ramène dans le JDR, sort de nulle part. En toute honnêteté, moi, j'ai commencé avec... En fait, j'ai toujours entendu principalement Donjons et Dragons, on en revient encore au même truc. Mais franchement, c'est Stranger Things parce qu'en fait, je n'ai jamais pris le temps d'y aller. J'ai joué à des MMO, des trucs comme ça et en fait, en découvrant le jeu de rôle, je suis revenu sur toutes les années où j'ai fait du jeu vidéo et je me suis dit ah, mais en fait, tout ça, ça venait de ça à la base sauf que je l'ai découvert plus tard et du coup, en fait, à la base, je suis rentré dedans sur une série et maintenant, je consomme du contenu, je vais... J'ai même lancé ma chaîne, mon truc. C'est sûr. Je pense que ça va ouvrir le marché. Je vais rebondir sur ce que disait Jules. Moi, je te rejoins totalement dans le sens que je pars du principe qu'aujourd'hui, le jeu de rôle, c'est... Enfin, moi, je me suis plongé corps et âme dans cet univers, dans ce jeu parce que, en fait, rien... Je ne retrouve pas la même saveur à travers les jeux vidéo, les jeux de société. Je me revois faire avant avec mes potes des soirées jeux de société, des soirées jeux vidéo. Mais en fait, il n'y a aucun jeu du monde entier, il n'y a aucun jeu vidéo ou aucun jeu de société qui aura la capacité d'adaptation du cerveau humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cerveau humain, il a une capacité d'adaptation qui fait que tu ne peux jamais, tu ne pourras jamais trouver un jeu monde ouvert, ce que tu veux, Cyberpunk 2077, tu ne pourras jamais retrouver la sensation de ta ange. Dans cette vidéo, il y a des mécaniques et tout. Exactement. Le fait qu'il te bloque, tu es bloqué par un système qui vraiment... C'est pour ça, par exemple, ça sort un peu du contexte, mais des histoires de métaverses, de choses comme ça, même ça, je n'arrive pas à croire que ça... Je serais autant impressionné que par la capacité, la liberté du JDR. C'est vraiment le système, le truc le plus libre qui existe au monde. C'est ça qui rend le truc aussi stylé. C'est beau, je pense qu'on peut finir cette émission pour ça. Sur ça, pardon. En tout cas, merci. C'est la parole de Merlin. Merci à tous d'être venus. C'est un plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, aller voir toutes les chaînes sur lesquelles on va discuter, consommer du jeu de rôle, jouer avec vos amis, prenez du plaisir et puis à bientôt. A bientôt et tous. A bientôt. A bientôt. A bientôt.